Et on en vient à cette loi destinée aux ONG étrangères. Le Parlement chinois, aux ordres du Parti communiste, vient d'adopter un texte très controversé à destination des organisations non gouvernementales. Le projet leur impose un contrôle renforcé. La police aura notamment à l'avenir la seule habilité à approuver l'enregistrement des ONG ou à faire annuler son enregistrement si elle juge qu'elle porte atteinte aux intérêts nationaux ou menace les intérêts de la société. Nous donnons cet après-midi la parole à une ONG. Bénédicte Jeannereau, bonjour. Vous êtes directrice du bureau parisien Human Rights Watch. Comment avez-vous accueilli tout d'abord cette annonce ? On imagine très mal, on s'y attendait. Très mal et je dirais sans surprise puisque le gouvernement de Xi Jinping montre depuis des années une hostilité grandissante à l'encontre de la société civile. Et finalement cette loi et la confirmation de cette hostilité et que cette hostilité et que les abus contre les droits humains n'ont pas de limite en Chine. Ça va changer quoi concrètement demain pour une ONG comme la vôtre ? En fait pour une ONG comme la nôtre et comme pour toutes les organisations qui impliquaient sur la Chine qu'elle soit nationale ou internationale. D'abord cette loi donne des pouvoirs à la police absolument sans précédent. Comme vous le disiez, les organisations internationales devront s'enregistrer auprès de la police et non pas auprès du ministère des Affaires civiles comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et la police aura des pouvoirs de vérification et d'investigation extrêmement étendus et très inquiétants. La police aura notamment le pouvoir de convoquer les responsables des organisations, de fermer une organisation au prétexte très flou qu'elle menacerait les intérêts de l'unité nationale ou les intérêts de sécurité nationale. C'est très vague d'ailleurs, la menace des intérêts de la société ça veut tout et rien dire à la fois. Oui et c'est ça la force et la perversité de ces lois, c'est qu'elles permettent aux autorités des interprétations extrêmement larges et de porter ces accusations à des organisations quand bien même celles-ci sont engagées dans des activités purement dédiées à la défense des droits humains. Qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà protester très fermement, indiquer aussi au gouvernement chinois que cette loi finalement est contraire à la constitution chinoise et à ses différents engagements internationaux et essayer de mobiliser et les organisations internationales qui sont concernées et les gouvernements aussi qui peuvent être impliqués ou en tout cas concernés par cette interdiction de manière à ce que la loi soit profondément amendée ou même révoquée. Justement vous vous sentez soutenu par les Etats pour ne parler que de la France aujourd'hui ? La contestation elle n'est pas nouvelle puisqu'on s'attendait à cette loi. Vous avez déjà protesté ? Les Etats marquent quand même une très grande timidité quand il s'agit de la Chine. On sait que les Etats, enfin que les intérêts des Etats, les intérêts français sont très forts dans un pays comme la Chine et donc inciter des gouvernements à prendre la parole ou à s'indigner publiquement, la tâche est extrêmement rude. Une dernière question sur vos conditions de travail actuellement, avant même le vote de cette loi, comment on travaille quand on est une ONG comme la vôtre qui n'a plus sa réputation à faire ? D'ailleurs il y en a beaucoup d'autres des ONG et ça peut être encore plus compliqué. Je dirais que ce qui est vraiment le plus compliqué c'est vraiment pour les organisations chinoises qui sont menacées, ciblées par des descentes de police, frappées par des détentions arbitraires, fermées de force au prétexte qu'elles menaceraient la sécurité ou l'unité nationale. Donc c'est en particulier à ces organisations-là que l'on pense aujourd'hui en se disant que leur travail était déjà extrêmement difficile et que l'horizon est très peu optimiste. Merci beaucoup Benélie Jeannereau d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour réagir à cette annonce, à cette loi désormais votée.